La pollution par l'esprit de l'eau se fait de deux grandes façons. Alliance informelle provenant de la vie des eaux sur nos parents. Alliance informelle, ça c'est pas nous, ça vient de nos parents. Maintenant je vais donner le détail pour quelques exemples. À l'intérieur, c'est le premier cas. On peut se retrouver avec l'esprit des eaux par les alliances de nos parents. Et pour nous, c'est une alliance informelle. Nos parents, ils ont formalisé ça, ils ont accepté, ils ont accordé l'eau volontairement. Mais nous, quand ça vient d'eux, eh bien, ça nous tombe dessus, on parle de cocher. Et là, ça s'appelle une alliance informelle. Parce qu'on n'a pas eu notre mois à dire. C'est parce qu'on est né d'esprit des parents qui avaient de l'eau dans leur vie, qui adoraient de l'eau. C'est quand même aussi sur nous. Puisque la malédiction, elle est de trois à quatre générations. Et pour pouvoir l'arrêter, il faut non seulement devenir chrétien, mais il faut poser l'action qu'il faut. Certains disent qu'ils sont chrétiens, c'est fini là. Ils voient eux-mêmes qu'ils sont chrétiens, mais ça continue, mais ils disent que c'est fini. Tant pis, bon, il faut devenir chrétien et poser l'action. Ce que le païen ne peut pas faire, le païen ne pourra jamais poser l'action pour sa nouvelle créature. Elle peut, une fois qu'elle est convertie, maintenant, utiliser sa conversion pour se défaire de ce bien. Alors, comment est-ce que les parents ont fait et se tombent sur nous ? Leur adoration d'esprit des autres, leur adoration d'esprit des autres, ont créé des liens qui sont comme les chrétiens. Leur démarche auprès de l'esprit des autres ou des sacrificateurs. Il y a des démarches qui ne sont pas des adorations, ils vont parler à nous. Donc, à partir de là, ils se tissent un lien qui le tombe sur nous. Ou bien alors, ils vont parler au sacrificateur pour enfanter. C'est pour la donne des enfants. Ça s'appelle quoi ? Manda ou bien je ne sais pas tout quoi. Eh bien, voilà, je viens prendre un enfant, je viens demander un enfant. Cet acte-là, même si tu n'as pas l'enfant, tu as serré une alliance. Et si plus tard, tu en as un, l'alliance va tomber sur l'enfant parce que l'esprit de l'eau va disséder lui. Il va commencer à torturer l'enfant, donner des maladies, il va prendre l'alliance. Troisièmement, les actes posés pendant la grossesse. Certains mettent du kaolin sur leur ventre, parce qu'ils ont une grossesse. Et après avoir mis ça dans de l'eau, on parle sur l'eau. Donc, l'enfant qui n'a rien demandé, est victime d'une alliance informelle. Ensuite, il y a le nom porté par l'enfant. Toujours dans l'alliance des parents qui redonnent sur l'enfant. L'enfant ne connaît rien quand on lui donne son nom. On ne lui demande même pas si le nom lui plaît. Mais le nom qu'on lui donne, nous jouez, nous y, bandama, etc. Il met en alliance avec l'autre. Et il va avoir un esprit de son constat. Plus de monde fort. Ensuite, il y a les rites de consécration à la naissance. Certains versent de l'eau sur le toit, mettent l'enfant en bas, ça verse celui-là. Et maintenant, il ne peut plus rentrer dans la maison quand on vient de la maternité. C'est encore avec de l'eau. Ces rites peuvent se faire à la maison. C'est moins grave. Mais ça, c'est grave. C'est quand on le fait au bord de l'eau. C'est plus grave. Quand l'enfant n'est, on l'amène au bord de l'eau. Tant pour le consacrer à l'eau. L'enfant ne sait rien. L'alliance pour lui est informelle. Il n'a pas donné son avis. Mais ce sont ses parents, c'est par ses parents que c'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.